Musique Bonjour, dans notre atelier d'aujourd'hui, je vous propose d'utiliser du fil métallique. Fil de cuivre, fil d'alum, vous allez voir qu'il existe différents couleurs, diamètres, textures. Jusqu'à présent, je vous l'ai beaucoup montré pour la création de bijoux. Vous allez voir que l'on peut faire bien d'autres choses. Dans les vidéos précédentes et tutoriels précédents, je vous ai beaucoup montré comment réaliser des bijoux. Vous pouvez réaliser des bagues, des ensembles, des parures. Nous l'avons fait à partir du baguier. Vous allez donc pouvoir rajouter, vous voyez par exemple, des strass brillants. Vous pouvez faire des bagues imposantes, des bagues de grandes bagues, ou au contraire, des bagues beaucoup plus fines. Vous voyez que celle-ci est beaucoup plus fine. Et choisir, bien entendu, les couleurs que vous souhaitez, avec des fils d'alu lisses, ou alors ici structurés, ou comme ici, diamantés. Je vous ai aussi montré que le mariage des différents fils de différents diamètres pouvait être utilisé pour réaliser de très jolies couronnes, en association avec de la porcelaine froide, par exemple, ou alors du papier. Le fil métallique, le fil d'alu, le fil de cuivre, se marient aussi merveilleusement bien avec l'art floral et l'art de la table. Dans les tutoriels associés à cette vidéo, vous allez aussi découvrir comment réaliser des noms, des mots, que vous allez pouvoir mettre sur une porte, s'il s'agit par exemple d'un prénom, ou sur un tableau, s'il s'agit comme ici, d'un mot, comme bienvenue. Et puis, avec le fil de cuivre, vous allez pouvoir réaliser deux petites décorations, comme celle-ci, un papillon, une fleur, ou alors souder les mots entre eux. Le fil d'alu de millimètre, quelle que soit sa texture, permet aussi de fabriquer de très jolies fleurs, qui sont de très jolies décorations sur un mur, ou alors dans un pot avec un ensemble. Vous voyez qu'elles peuvent se faire avec une seule couleur, ou alors vous pouvez jouer avec plusieurs couleurs, et ainsi réaliser des fleurs multicolores. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment réaliser ces décorations, qui peuvent se placer dans un bouquet, dans une plante, mais aussi, nous le verrons tout à l'heure, être ici enroulées, et servir de marque-place, ou être collées sur un tableau. Vous voyez qu'elles ont une très longue tige, ce qui vous permet donc, vous voyez, de les piquer dans des fleurs, ou en tournant, de réaliser des marque-place. Nous allons voir ça dans un instant. Vous voyez qu'elles sont associées avec de petites perles, ce qui rend cette décoration vraiment très délicate. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Tout d'abord du fil métallique, donc vous avez un ensemble de fils métalliques, de différentes couleurs, différentes textures, différents diamètres. Vous trouverez tout cela dans notre boutique. Vous aurez ensuite besoin de pinces, pinces coupantes, pinces à bout plat, pinces à bout pointu. Éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des gaines de protection. C'est tout simple. Il suffit, vous voyez, de les découper, et de les enfiler sur votre pince. Cela évite simplement, lorsque vous utilisez, lorsque vous pincez un fil, de risquer d'abîmer votre fil, et de le griffer. Vous verrez pendant l'atelier que je ne les utilise pas, simplement pour que vous puissiez mieux voir, mais je vous conseille de les utiliser si vous ne voulez pas abîmer vos fils. Vous aurez aussi besoin d'un outil à spirale. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit oiseau. Pour cela, je vais avoir besoin de fils 2 mm, de fils 0,50 mm, bien entendu, de mes pinces, de quelques perles, et voilà. Je commence par placer ma feuille en mettant un adhésif de façon à ce qu'elle tienne bien sur mon plan de travail. Et puis ensuite, je vais utiliser mon fil 2 mm. Alors, vous voyez que parfois, quand on défait un fil, il n'est pas tout à fait droit. Cela, ce n'est pas très grave. Il suffit de prendre un vieux chiffon et de chauffer le fil, ce qui va vous permettre d'avoir un fil encore plus simple à travailler. Et vous voyez qu'il devient beaucoup plus droit, beaucoup plus lisse. Nous allons donc partir de la tige. Je commence par la tige. Je vais donc simplement dérouler avec la longueur de tige que je souhaite avoir. Cela peut être 30, 40, 50 cm. Là, c'est à vous de voir. Je vais marquer ici simplement un pli de façon à voir que je vais partir dans ce sens-là. Je ne coupe pas mon fil. Je vais le dérouler au fur et à mesure et simplement prendre la forme du dessin. J'arrive ici. Je vais donc plier maintenant dans ce sens-là. Ce que je veux, c'est un coude beaucoup plus important. J'ai donc ma référence ici. Je vais plier et je vais me servir de ma pince. Alors, vous voyez que j'ai mis ici les gaines de protection. Je vais les enlever. Je vais un petit peu abîmer mon fil, mais ce n'est pas grave. C'est simplement pour vous montrer plus clairement ce qu'il faut faire. Je vais donc venir ici écraser le bord, l'arrondi, là où je voudrais que ça parte dans l'autre sens. Je replace le fil comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir bien lui donner la forme que je souhaite, comme ceci. Je me retrouve ici à une nouvelle intersection. Je fais la même chose. Je marque avec mon doigt l'intersection. Je vais ensuite plier mon fil, réutiliser ma pince et bien pincer. Là encore, il me faudrait mettre la gaine de protection. Je replace donc le fil au-dessus et je repars donc dans l'autre sens. Vous voyez que là, ce n'est pas tout à fait droit. Ce n'est pas grave. Je reviens ici. Je déroule mon fil et je recommence. Je vais pincer. Je replace. Et je repars dans le bon sens. Alors, je replace bien tout cela. Ici, ça n'est pas suffisant. Ici, ça n'est pas suffisant. Je vais donc pincer un petit peu plus. Je replace mon fil. Je suis donc comme ceci, comme ceci. Et là, je vais partir maintenant dans ce sens-là. Alors, je vais maintenant retravailler un petit peu cette partie-là. Je vais la chauffer avec mon petit bout de torchon. Et je vais pouvoir ainsi améliorer la forme et l'arrondir. voilà, ça, ça me convient bien. Je vais maintenant continuer avec l'arrondi ici. Je repars dans l'autre sens. Vous voyez que ça se fait facilement. Hop ! On donne la forme du dessin. Je vais maintenant mettre une marque au bec. Et je vais faire comme les autres fois. Je vais plier avec ma pince. Ici, je sais que c'est le bec. Donc, je veux quand même quelque chose d'assez pointu. Je vais donc vraiment aller jusqu'au bout. Je replace mon dessin. Je vais réouvrir mon fil. Vous voyez, ce sera plus simple à voir. Voilà, je replace. Vous voyez, on replace toujours le dessin, le fil sur le dessin de façon à pouvoir continuer à suivre le dessin. Voilà, maintenant, je sais que je vais partir dans ce sens-là. Voilà, ça correspond bien. Je veux descendre un petit peu plus. Ici, je voudrais quelque chose un peu plus arrondi. Bon, je vais pouvoir aussi travailler cela après. Voilà. Et je termine avec le corps. Alors, tout va bien. Oui, c'est ce que je veux. Et je termine avec le corps comme ceci. Voilà. Alors, je sais maintenant que je vais terminer ici. Je vais donc... Vous avez deux possibilités. Soit vous défaites votre filet. C'est ce que je vais faire sur toute la longueur de votre tige de départ. Et vous allez croiser les deux. Donc, on part d'ici. Et ensuite, ici, on va simplement croiser, torsader les deux parties ensemble. Ou vous pouvez, comme je l'ai fait sur mon premier petit oiseau, couper et venir torsader juste ce bout-là et garder une tige simple. Donc là, c'est à vous de choisir soit la tige simple, soit la tige torsadée. J'ai découpé un fil d'environ 50 cm de long dans ma bobine de fil de cuivre de 0,50 mm. Je vais le placer ici au bout et le tourner de façon à le bloquer. Et je vais venir avec ma pince bien fermée ici, bien serrée contre le fil de millimètre, le fil plus fin. Comme ceci. Voilà. Je passe en haut. Je tire bien. Alors là aussi, vous pouvez tout à fait chauffer votre fil de façon à ce qu'il soit bien tendu, qu'il soit droit. Je trouve que ça apporte aussi un petit peu un charme d'avoir un fil qui n'est pas parfaitement droit. Donc voilà. Là, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Je torsade un petit peu. Je repars dans l'autre sens. Je torsade là aussi. Et vous voyez que comme ça, petit à petit, on va entourer le fil 0,50 mm autour du contour du dessin du fil 2 mm. Vous pouvez donc choisir maintenant de garder du fil sans perles comme je l'ai fait pour le petit chat. Je n'ai mis les perles que pour les yeux. Vous pouvez aussi choisir de rajouter des perles et dans ce cas-là, il suffit de les rajouter comme ceci. De choisir le remplacement. Par exemple, je voudrais qu'elle soit par ici. Je vais donc tout simplement retourner ma perle comme ceci pour la coincer. Voilà. Et puis, je repars dans l'autre sens. Je vais venir ici. Ah, je voudrais une perle ici. Je vais cette fois-ci par exemple mettre une rose. Vous voyez ? Je la torsade, je la plie sur elle-même. Et je vais ensuite simplement retourner ici. Et vous allez ainsi, petit à petit, rajouter les perles que vous souhaitez à l'endroit que vous souhaitez. Lorsque vous terminez ici, comme ici, votre fil, vous voyez qu'il n'en reste pas beaucoup, pas de souci. Vous coupez, vous reprenez un bout de fil et vous continuez. J'ai très envie ici de faire l'œil de l'oiseau. Je place donc une plus grande perle et je vais tourner le fil autour. Et je voudrais un contour de l'œil un petit peu plus noir. Donc, je vais simplement tourner comme ceci le fil tout autour de façon à obtenir un œil entouré de noir. Je le fais plusieurs fois. Je tourne. Voilà, j'ai mon œil entouré de noir. Et maintenant, je vais simplement le placer. Je retends un petit peu avec mes doigts et je vais le placer exactement là où je le souhaite. Alors, nous allons mettre notre petit œil. Je vais partir dans ce sens-là, je pense. Alors, je crois que je vais faire un petit peu de tissage pour que ça tienne mieux. je vais passer mon fil ici au-dessus et ici en dessous. Vous voyez, ça c'est aussi possible. De toute façon, à ce qu'ils se tiennent bien les uns par rapport aux autres. Voilà. Et je vais venir torsader, enrouler le bout ici. Et je pince le fil contre le contour et je peux ensuite mieux positionner l'œil. Alors, vous voyez, dans l'idéal, j'aurais peut-être dû décaler cette petite perle. Mais bon, ça me convient bien. Il me manque maintenant des perles ici. Je vais les rajouter exactement de la même manière. Une fois que tout cela est terminé, positionnez bien vos perles. Veillez à ce qu'elles soient toujours face à vous. Il y a quand même un recto-inverso. Il y a un recto-inverso. Puisque de l'autre côté, on voit l'endroit où cela est plié. Donc, positionnez-les bien. Et votre petite décoration est presque finie. Nous allons maintenant nous occuper de la tige. Et j'aimerais vous montrer quelque chose que nous allons réaliser avec l'outil à spirale et le fil 0,50 mm. Dans le sachet avec les outils à spirale, en réalité, vous avez deux outils. Je vais prendre le plus épais. Je vais enfiler ici les deux perles qui nous permettent d'avoir un travail facile. Et je vais ensuite placer le fil au bout. Je le coince ici. Et je vais ensuite tirer la perle, placer le fil entre les deux comme ceci. Et ensuite, je vais utiliser cette perle que je coince. Et il ne me reste plus qu'à enrouler comme ceci. Et vous voyez, je tourne comme une manivelle et j'enroule. Je pince régulièrement de façon à avoir un fil qui est bien régulier, bien entouré régulièrement. Et voilà, je tourne. Voilà, j'arrive au bout. Je pourrais bien entendu en faire plus. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai assez. Il me suffit maintenant de couper le fil des deux côtés. Je fais très attention. Alors, ce que je fais avec ces petites perles pour ne pas les perdre, je les mets toujours dans une boîte puis je les mets dans ma boîte à bijoux dans laquelle je range toutes les perles que j'ai. J'enlève, vous voyez, ma torsade. Je n'ai plus qu'à défaire ceci et ranger cela. Une fois que je me retrouve avec cette torsade, je vais un tout petit peu l'ouvrir pour venir la mettre ici. Alors, juste une chose, vous voyez que cette torsade, ici, ma torsade des deux fils est trop importante pour pouvoir, comme ici, entrer la spirale à l'intérieur du fil. Donc, si vous avez un seul fil, vous allez pouvoir entrer directement, vous voyez, la spirale à l'intérieur. Si par contre, vous avez une torsade et que vous avez deux fils, ce que je vous conseille de faire, qui est aussi très joli, c'est d'enfiler donc le fil ici, de façon à le coincer. Vous le glissez comme ceci, vous l'entourez plus exactement comme ceci. Comme toujours, on vaille bien avec la pince à bout plat qu'il n'y ait rien qui risque d'accrocher ou de piquer. Voilà. Et je vais ensuite entourer mais tout en tirant ma spirale. Je vais l'entourer autour de la torsade que j'ai faite et vous voyez que ça vous donne quelque chose de très différent de l'autre torsade, plus exactement de l'autre fil. Donc, je tire et je vais entourer. Arriver au bout, eh bien, c'est comme au départ, nous allons étirer, couper le fil et bien l'entourer autour de la torsade. Et comme toujours, je l'écrase sur le fil de millimètre. vous voyez, vous avez un résultat différent. Vous avez un style différent. Donc, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec du fil noir et des perles roses et crèmes. avec ici, une perle blanche. Vous pouvez tout à fait choisir une autre texture de fil et bien entendu, d'autres couleurs à la fois de perles et de fil intérieur-extérieur. Vous voyez ici, deux couleurs avec un lila et un argenté. La tige vous permet donc de piquer votre décoration dans un bouquet ou dans une plante. Ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est que vous pouvez aussi utiliser cette décoration pour réaliser un marque-place. Pour cela, vous allez choisir la longueur du marque-place. Vous allez le positionner comme ceci et vous allez ensuite tourner de façon à avoir quelque chose de stable. Vous allez tourner le fil. Alors, vous pouvez vous aider de vos pinces. C'est tout à fait possible et c'est tout simple. Vous pouvez, voilà, vous allez tourner comme ceci autour. On peut serrer un petit peu. Je vais serrer encore un petit peu de ce côté-là. Vous voyez que le fil se travaille vraiment très très facilement. Je tourne. Par exemple, ici, j'ai très envie d'avoir quelque chose qui tombe dans l'autre sens pour avoir un joli dessin. Ce qui est important, c'est que cette partie-là soit centrale de façon à être bien stable. Voilà. Et vous obtenez ainsi un marque-place. Il vous suffit ensuite de rajouter ici le prénom et vous avez un marque-place qui peut tenir sur une table. d'avoir regardé cette partie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme toujours, retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.